Adria les amis, Adria Matrix Access 650 DC, et bien modèle 2022. Allez, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Ce beau bébé fait 7m29 de long, donc avec un petit peu de porte-à-faux, mais c'est normal parce qu'on a un lit central à l'arrière, et oui, 2m à l'arrière forcément, on a un petit peu de porte-à-faux. 2m29 pour la largeur, et bien oui, on ne va pas au 2m30, on s'arrête juste avant, et pour la hauteur, on reste sous les 3m de 90, c'est-à-dire qu'on va rester en catégorie 2. Vous savez, c'est une fois et demie le prix d'une voiture sur l'autoroute, catégorie 2 au-dessus des 2m et en dessous des 3m. Nous sommes sur un Citroën Jumper, 2 litres 240 chevaux, modèle 2022. Nous avons un véhicule qui va faire 7m29 par 2m29 par 2,90, dessus, une batterie auxiliaire est déjà installée, on a un Pacadria, vous savez, avec la station Alpine, la caméra de recul, vous savez, c'est la station qui fait Android Auto et Apple CarPlay, donc avec vos applications comme le GPS dessus directement. On a mis un panneau solaire, et puis voilà, puis c'est déjà bien. Ce véhicule a 115 litres d'eau propre, 85 litres d'eau usée, des eaux usées qui sont isolées, chauffées. On a du polyester partout, à l'extérieur, au-dessus, anti-grêle et en dessous, bien évidemment. Des suspensions pneumatiques sans le compresseur, par contre, attention, mais on a les suspensions pneumatiques à l'arrière. Un salon face-face, une centralisation 100%, on a en LED, évidemment. Et maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail tout ça. Donc, nos fameuses suspensions pneumatiques à l'arrière. Donc, pas de compresseur, il va falloir venir mettre directement le branché dessus et gonfler juste à ce qu'on soit allé à 2,53 maximum. Nos 115 litres d'eau propre vont se remplir juste à côté de la porte conducteur. Pas de roue de secours, c'est pourquoi on va vous fournir le compresseur 12 volts avec le petit liquide blanc, vous savez, pour mettre dans les pneus en cas de fuite. Et vous avez donc la sécurité gaz en roulant. Vous pouvez chauffer en roulant dans votre véhicule grâce à la sécurité. Une simple lire, nouvelle norme, qui dure beaucoup plus longtemps. Et double emplacement, deux bouteilles de gaz, 13 kilos en propane. On a du 15 pouces, on a du Continental et on a également le capteur de pression des pneus directement sur le tableau de bord. On a le Maxi Skyroof qui est bien plus grand que le modèle 2021. Je crois qu'on va avoir 10 ou 15 pouces en plus. On a mis, nous, directement, vous savez, le store extérieur Tulle qui est là, qui va avancer de 2,50 m une fois déplié. Bien évidemment, tout le parement de ce véhicule est polyester. Polyester, bois, polyuréthane. Au niveau d'isolation, on a une polystyrène compressée avec un chauffage de 4000 watts. Ça, au sol, au plafond et sur les côtés. Vous êtes sur un véhicule où vous n'aurez pas froid, rassurez-vous. On a un arrière quasiment monobloc. En plus, vous voyez, avec une très légère pente pour chasser l'eau. En plus, c'est élégant. On est obligé de le reconnaître. Et vous avez en plus, vous savez, le système Airflow Adria. Vous avez un flux d'air constant dans le véhicule. Même s'il y avait de l'humidité qui passait, ça sécherait directement. Il n'y aurait pas d'installation de champignons de moisissure. Et surtout, même pour l'isolation, le fait qu'il y ait de l'air qui passe, ça vous fait une isolation supérieure. C'est bien plus intéressant. Et on trouve ça sur les hauts de gamme d'habitude. Mais là, Adria, on est vraiment pas mal au niveau finition. On est vraiment même très bien. Pour les feux arrières, nous sommes en 100% LED également. Nous avons les radars de recul qui sont là. Juste là. Ça, c'est bien. Ça vous rappelle alors. 84 de large par 90 de haut. On a exactement les deux mêmes parce qu'on est sur une soute traversante. On a déjà les rivets d'attache sur rail réglables. Donc, vous les mettez où vous voulez. Il suffit de les desserrer qui sont présents, qui sont là. Vous voyez, avec un revêtement protégé, une évacuation pour l'humidité, même pour que ça respire. Le chauffage qui arrive en soute. Et heureusement, parce que vous voyez, on a le lit qui est juste au-dessus. Ça, c'est l'échelle du lit pavillon. Et là-bas, regardez au milieu, ça c'est intéressant. On a un grand tiroir pour ranger des affaires. Des nichettes également pour ranger les câbles, etc. Ça se baladera pas. Et un 220 et un 12 volts qui sont présents pour pouvoir brancher, par exemple, je ne sais pas moi, mais des batteries de vélo. Ça serait pas mal. L'éclairage également est présent dans la soute arrière. On a 200 kilos maximum supportés au niveau de la soute. L'évacuation des eaux sales est juste à l'arrière. Vous pouvez constater que les eaux sales sont isolées. Elles sont en plus chauffées. Et tout le parement inférieur, le sous-plancher, est tout polyester. Donc ça, c'est bien pour les gravillons et pour l'humidité. Nous avons la nouvelle génération de poubelles de porte qui est là. Donc, a priori, beaucoup plus costaud que ce qu'on a pu connaître auparavant. Une ouverture avec une obturation. Le marche-pied. Allez, on va le sortir. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, qui est très rapide. Et silencieux. Qui rentre quand vous démarrez la partie moteur. Et bien entendu, la moustiquaire qui est là avec la centralisation. Vous voyez ces petits points-points qu'on va trouver là. C'est la centralisation. Quand vous fermez la partie cabine, vous fermez également la partie cellule. Avec, vous voyez, deux points de fermeture. Un ici et un juste là. On n'a pas les petites guirlandes. Vous savez, feu d'urne. Par contre, quand on le démarre, évidemment, on a des feux de route qui se mettent automatiquement en route. Et vous avez les gabarits qui sont inclus directement dans la casquette. Eux, comme d'habitude, ils chauffent pendant la première minute quand vous démarrez. Et ils sont rabattables manuellement pour pouvoir les rentrer au garage si besoin est. Allez, on commence par la partie conduite. Donc évidemment, deux sièges rotatifs réglables en hauteur avec des accoudoirs, avec des réglages de butée. On voit qu'on a pour les parties sensibles du simili cuir. Après, c'est du coton. Comme ça, au niveau de la chaleur, vous serez plutôt pas mal. Et tout ça, bien entendu, brodé, logoté au logo d'Adrien. Matrix Access oblige. On n'est pas sur un Fiat, on est sur un Citroën. Donc là, on va faire l'impasse sur les commandos volants. Par contre, on a bien le régulateur de vitesse qui est présent. Nous sommes en boîte 6 rapports manuels. Toujours pas de boîte automatique chez Citroën. Ce n'est pas encore au menu. Vous avez également la climatisation manuelle avec le bouton qui est juste là, le petit flocon de neige. L'emplacement pour la station multimédia double DIN tactile qui va venir juste ici. Au-dessus, on va retrouver le support de plaque qui fait également, vous savez, support de smartphone, de tablette. Ça, c'est toujours pratique. L'ASR, l'anti-patinage qui est là. Le port USB, le 12V, le cendrier. Et là, le double airbag. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce que c'est toujours un petit peu pareil. Oui, ce qui peut changer, c'est que là, on a le support de bouteille. Ce n'est pas la boîte à gants qui va fermer à clé. On retrouve de série les Storm Remis qui viennent se mettre, vous voyez, s'aimanter en leur milieu. On les a également sur le côté sous forme des venteaux qui viennent monter et s'aimanter sur la carrosserie de la porte. Vous prenez le cache que, voilà, vous enlevez de manière télescopique. On a deux aimants qui sont là, qui vont venir, vous voyez, regardez, juste là, s'aimanter sur la porte. Et là, du coup, vous retrouvez votre intimité très rapidement au niveau du latéral. Une des forces d'Adria et ça, maintenant, pour la gamme 2022, c'est-à-dire même sur les accès, vous aurez le plancher plat tout le long. Plus de marches, donc plus de petits accidents ou en centrable. Vous avez, bien évidemment, les marches sur le côté pour accéder plus facilement à notre grand lit de 150. Ça, c'est bien normal. Mais vous avez un plancher plat qui est tout le long avec, en plus, vous voyez, si on regarde juste là, voilà, des rangements qui vous permettent de mettre deux, trois petites choses. C'est toujours bon à prendre, c'est certain. Vous avez 13 cm de double plancher avec le chauffage qui passe dedans. Donc, pas de pont thermique au niveau, déjà, pour le chauffage et au niveau du confort, c'est top. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire. Un Maxi Skyroof, bien plus grand que l'an dernier. Nouveau design avec, alors là, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvertures. On en a une, deux, trois, plus le vérin, quatre, cinq, six et sept points de compression pour parer à toute éventualité par tout ce qui est étanchéité. Là, pour le coup, on est plutôt pas mal. Et bien entendu, ça, ça s'ouvre. Et comme il est plus grand, vous voyez, on a, voilà, avec la barre de renfort au milieu. Ça, c'est toujours pratique. C'est-à-dire, vous pouvez descendre ça comme ça. Si vous l'oubliez avec le soleil, ça ne va pas faire, vous savez, la bulle. Ça va rester droit. C'est des petits détails comme ça, mais c'est vraiment tout bête. Mais c'est très intéressant. Vous l'avez également sur la moustiquaire. Et tout ça, quand vous en avez fini, vous le refermez. Mais en tout cas, tout ça, ça s'ouvre, vous pourrez aérer très facilement. Des liseuses sont présentes de chaque côté. On a un avant qui est très décaissé pour éviter de venir se cogner avec des vides poches et des petits séparateurs qui sont présents, qui sont là. Des ambiances lumineuses LED. Vous voyez comme ça, ça, c'est un peu la signature Adria. C'est très joli. Des niches de rangement. Et notre système de push, voilà, avec en plus des vérins qui sont là pour les placards. Les deux placards, comme ça, en face-face. Donc, celui-ci et le double qui est juste en face. Donc, ils sont sous le lit pavillon, qui vont descendre en même temps que le lit quand vous allez le descendre. Tout ça, c'est électrique. Voilà. Avec, en plus, vous voyez encore des liseuses ici. Les inter pour la lumière. Et ça, c'est un port USB qui vient se balader en réglage. Vous le mettez à gauche, à droite, comme vous le sentez. Donc, 650 pour 7,29 m. Oui, je sais, c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Mais DC pour salon face-face et lit central. Donc, on a cette banquette qui est juste là, avec notre table portefeuille. Normalement, voilà, on a des supports avec des réglages de butée pour que ça soit bien droit ici. On déplie une grande table qui est au carré. Une belle table au carré. Alors, pied fixe, pas de pied rétractable. Tiens, j'en profite ici. Regardez, j'ai un accès. On va regarder un petit peu. Là, on arrive directement dans les eaux propres. Avec, en plus, vous voyez ici, on a une vaine de vidange pour l'hivernage, pour vider très facilement toutes les eaux propres quand l'hiver arrive. Surtout quand le gel arrive, quand on va passer sous les zéros degrés. Je vais mesurer la table. Je vous donne la taille. Comme ça, vous aurez tous les détails. Donc, on a 84 dans la largeur et on a 75 dans la profondeur. Donc, ça vous fait quand même une belle table. Une table qui va, a priori, bouger à peu près dans tous les sens. Vous en verrez à peu près ce que vous voulez. Et bien sûr, vous pourrez bloquer tout ça quand vous serez en position route. Donc, deux places ici. Bien évidemment, on peut transformer cette partie-là en siège face-route. De la même manière, pour celui-ci, je vais faire la démonstration sur celui-là. Je ne vais pas faire les deux, parce que c'est pareil. Vous allez voir que c'est assez simple. Allez, j'en profite. J'ai tout enlevé. Toute la coussinade. On va trouver l'emplacement de la batterie auxiliaire. On voit qu'on a un petit rangement ici. Ou éventuellement, une deuxième batterie. Si on va en mettre deux, pourquoi pas. Le fusible de la batterie auxiliaire. Là, tous les fusibles de la partie habitation. Donc, c'est là que vous allez venir voir d'où pourrait venir une éventuelle panne électrique. Là, vous avez votre disjoncteur, le chargeur. Et ça, c'est la ceinture ventrale. Donc, on va refermer tout ça. Et on va faire le siège face-route pour voir ce que ça dit. Alors, je vous ai dit face-route. Mais non, en fait, c'est dos à la route. Donc, vous avez la centrale, la ventrale, pardon, que j'ai laissée en dessous. La ceinture ventrale. Donc, là, vous êtes dos à la route. En fait, il y a un support. Il y a un support qui est derrière. Voilà, pour mettre le dossier. Ce support, vous allez le retrouver rangé sous le lit central. En fait, il suffit de soulever. Voilà, la partie, il faut que j'arrive à choper ici. Et vous l'aurez rangé juste ici. Allez, finalement, je vais quand même faire le deuxième siège. Parce qu'il n'y a pas de raison. Donc là, on va venir replier tout ça. Le lever. Et vous voyez que vous avez le dossier qui est là. Je le mets en place. Et on regarde ce que ça donne. Tant que je suis là, vous voyez qu'on va retrouver notre chauffe-eau chauffage. On est sur un 4000W. C'est écrit dessus. Donc, ça, pensez bien à le vider. On trouvera tout à l'heure où se trouve le Frost Control. Là, il est bien caché. Mais je ne désespère pas de mettre la main dessus. Tiens, c'est peut-être même sous mon pied. Je vois que j'ai une trappe là. On regarde tout de suite. Et bien, gagnez. Le Frost Control, le petit boîtier noir avec le bouton bleu. C'est ce qui sert quand vous tournez sur le dessus à faire sauter le bouton derrière pour vider le tout. Les 10 litres de votre ballon d'eau chaude. Il fonctionne également tout seul, même sans la batterie. Dès qu'on va passer sous les 5 degrés. Je vous mets une petite fiche en haut. Il va tourner tout seul et tout vider. Et voici, donc, j'ai fait le siège face route. Bon, je n'ai pas mis la ceinture. Elle est derrière. Elle est cachée derrière. Mais vous avez un coussin, un dossier qui est dans la soute. Donc, vous le mettez en place. Il vient se coincer sous la tétière. C'est très simple à mettre en place. Et là, pour le coup, vous serez face route. Donc, il y en a un qui est d'où à la route et un qui est face à la route. Avec, par contre, chacun son ouverture. Il y a des petits rideaux. Mais bien évidemment, sur tous les ouvrants, vous avez la moustiquaire et l'obturation qui sont présents. Allez, la partie cuisine. Ici, nous avez 60 de profondeur, ce qui nous permet quand même de conserver, vous voyez, sur ce décor ardoise, pas mal de place pour pouvoir quand même couper les légumes. Ici, on va retrouver trois feux. Trois feux, je sais ce que vous allez me dire. Mais finalement, pour mettre une casserole chaude, c'est toujours pratique. Vous pouvez avoir des casseroles ou des poêles un petit peu plus grandes. Pourquoi pas ? Ici, on va pouvoir ouvrir en projection. On a bien entendu, moustiquaire, obturation, une cridance acrylique blanche qui doit se nettoyer très très bien. On n'a rien de ce côté-là, mais bon, je ne suis pas trop inquiet. Ici, un évier carré inox. Et maintenant, on va retrouver un peu, on va retrouver nos tiroirs. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, un premier tiroir avec ses belles poignées, vous voyez, qu'on ferme en appuyant dessus. Un deuxième tiroir exactement le même et le troisième tiroir exactement le même. Donc, une fois qu'ils sont en place, on verrouille comme ça. C'est très élégant, surtout qu'on ne vient pas s'accrocher dedans. Ici, après, notre grand casserolier. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un très très grand tiroir. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Le deuxième, son jumeau, est exactement pareil. Et en dessous, on va retrouver une épicerie où on peut mettre un peu plus que ça même. Parce que ça reste quand même assez profond. On est bien allé 20-30 cm de profondeur facile. Une hôte aspirante est intégrée directement avec des prises 230 qui sont là, des inters lumineux. Alors ça, je viens de mettre en route. On va l'arrêter. On va laisser cette petite ambiance lumineuse. On va regarder par contre ce qui est intéressant. Voilà, oui, on a bien le coffrage. Ce qui nous prouve qu'on a une sortie extérieure pour la hôte. Donc, c'est une vraie hôte à extraction extérieure. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a, vous voyez, une séparation pour pouvoir bloquer les affaires. Les paquets nouilles, tout ça, pour pas que ça bouge quand on roule. Vous savez que c'est un petit peu la bataille en camping-car de caser toutes les affaires pour pas que ça bouge. Le moindre bruit possible. Ça sera plus de confort au niveau du roulage. Je regrette un peu qu'on puisse pas tourner le dessus pour pas que ça goûte. On trouve ça chez certains. Donc, je tairerai le nom. Mais ça aurait été plutôt pas mal. Il faudra y penser, je pense. Allez, un frigo de 142 litres. Tiens, on va d'abord regarder au-dessus. Au-dessus, on a un grand emplacement. Allez, un grand rangement pour tout ce qui est des mots, etc. On n'a rien au pied du frigo. Niette. Donc, 142 litres. C'est un Trimix automatique de chez Tedford. Avec les boutons qui sont juste là. Ceux-là, ils sont assez sympas. Ça marche toujours très bien. On va retrouver là notre partie congèle, conservateur exactement, pour les glaçons et les glaces. Bon, voilà. Ça reste un frigo. On a le grand bac en dessous. Au niveau de la porte, vous voyez, un petit point rapide. Mais bon, ça reste du Tedford. On connaît ça par cœur. Donc, je l'éteins. Parce que là, ça ne sert à rien. Et bien, voilà. Dans l'entrée, un grand support télé. Un grand support télé, quand il y a ça, là, quand il y a cette platine qui tourne, comme ça, là. Ça veut dire qu'on peut mettre des grandes télé, grandes, très grandes télé qui vont venir sortir et tourner après pour avoir une meilleure visibilité quand on est au lit, là-bas. Donc, là, non, c'est vraiment le beau support. Tiens, je vais le déplier parce qu'avec une seule main, c'est compliqué. Et je vous fais voir. Et voici. Donc, vous voyez, hop, vous tournez ça. Et vous distribuez aussi bien la partie chambre. Autrement, vous le mettez dans ce sens-là. Et vous allez distribuer aussi bien la partie salon. Et quand vous avez terminé, vous venez le bloquer. Tous les branchements sont juste à côté. C'est très pratique. On va retrouver en dessous l'entrée avec la poignée qui est très, très qualitative pour pouvoir s'aider à monter. Là, un range journaux. Voilà. Enfin, vous mettrez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les mules, par exemple. Et là, vous avez l'extracteur qui est très joliment rangé, je trouve, avec une mise en situation qui est assez élégante. On est obligé de reconnaître. Quand vous avez ces adhésifs, ça veut dire que quand on laisse appuyer, vous allez jouer sur la variation de l'intensité lumineuse des spots LED. Donc, vous choisissez l'ambiance lumineuse qui vous plaît le mieux. En dessous, cachez là le bouton et le fusible également. Mais surtout, le bouton du lit pavillon. On va le descendre. On va voir ce que ça dit. 125 par 200, les amis. 125 par 200. 200 kg au maximum. Supportez. Latte bois. On a les filets de sécurité qui viennent s'accrocher au plafond pour que les enfants ne tombent pas. Moi, j'aime beaucoup quand on a le parement tissu élastique comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas descendu complètement. Mais une fois que c'est tendu, c'est très joli. Et surtout, pas de claustrophobie. Parce que vous voyez que vous avez beaucoup, beaucoup d'ouverture de ce côté-là avec le Skyroof qui a été agrandi. Donc, beaucoup, beaucoup de lumière. Un passage, malgré tout. En se baissant, on peut sortir et on peut rentrer. Donc, ça reste possible. Je ne dis pas que c'est le top, mais ça reste possible. Donc, c'est assez simple. On a le petit logo Adria qui est là. C'est très bien, très bien mis en valeur. Là, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a un éclairage qui est juste au-dessus. Une ISO que de ce côté-là. Donc, la tête sera de ce côté-là uniquement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, les placards sont en dessous. Ils sont fixés sous le lit. Et ils viennent accompagner le lit quand il remonte. Donc, ça, c'est pratique. Vous n'avez pas à tout démonter à chaque fois. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas là pour bricoler. Au niveau des commandes, on a la commande CP+, qui nous permet de commander une heure de début, une heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Ou les deux, ou un seul, c'est vous qui voyez. Et tout ça au degré près, bien évidemment. Là, il n'est pas à l'heure, mais vous pouvez le mettre à l'heure. Ça vous fait une petite horloge. Et là, on a la commande Adria qui est très simple d'utilisation avec la température, les éclairages, la pompe à eau, etc. Le niveau des batteries, vous voyez. Le niveau des eaux sales, des eaux propres. Donc, là, vous tournez. Après, vous allez dessus. Enfin, là, ce n'est même pas la peine parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors, c'est marrant parce que 0h26, ils ne sont pas à l'heure, mais ils ne sont pas à l'heure tous les deux. Synchrone. Comme ça, on est tranquille. Allez, on va s'avancer vers la douche. Alors, la douche, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une des parties que je préfère dans ce véhicule. C'est que déjà, le passage de roue nous permet d'avoir une petite assise, en fait, finalement. Pour laver un petit, par exemple. Ça peut être très pratique. Avec, en plus, vous voyez, là, ils ont mis un petit comptoir pour poser toutes les affaires. Donc, on est une semaine au camping. C'est toujours pratique. On a ce magnifique soleil d'argent qui n'est ni plus ni moins que le Mitiger. Il est très, très beau. Enfin, la tête du Mitiger est très, très jolie. Avec un lanterneau. Enfin, oui, c'est ça. Un lanterneau pour évacuer toute humidité. Évidemment, vous avez la possibilité de fermer ou de mettre la moustiquaire toujours sur tous les ouvrants. Mais surtout, ce que je préfère, moi, c'est ça. Ça, c'est génial. C'est qu'ils ont mis des aimants. C'est-à-dire qu'avant de partir, vous ouvrez votre douche. Vous n'avez plus à vous en soucier. Vous ne pouvez pas l'oublier. Vous savez, le nombre de fois où on part et qu'on oublie la porte de douche, qu'elle vient taper et se casser. Là, je suis sûr que même au niveau du SAV, vous voyez, chez Adria, ils seront beaucoup plus pérennes. Donc, une grande bonde. Une maxi-bonde. Deux maxi-bondes. On a deux bondes, suivant le côté où on va pencher si on n'a pas mis les cales. Donc, deux bondes d'évacuation pour l'eau. Donc, l'eau va moins rester. Ça, c'est pareil. Par contre, pensez bien, quand il fait chaud, à bien mettre les petits bouchons parce que l'odeur des eaux sales qui remontent en été, ça peut être très désagréable. J'ai oublié de vous dire, on a également un lanterneau au niveau de la cuisine. Donc, on peut faire un courant d'air en l'ouvrant. Vous voyez, on appuie, on ouvre. Et on va venir ouvrir ici. Ça va nous faire un courant d'air pour les mauvaises odeurs. Tiens, tant que j'y suis aussi, j'oublie, on a un panneau solaire. Il me semble que c'est 120 watts sur le toit du camping-car qui est bien entendu en polyester anti-grêle. Allez, j'ouvre les toilettes et je ferme la chambre. C'est bien normal. On est dans un camping-car. Des toilettes avec une tête orientable, comme d'habitude. Le niveau de remplissage de la cassette, de toilettes chimiques. Voici ici tous nos rangements. Nos rangements avec une prise. Voilà, 220 quand on est branché au camping à l'extérieur. Autrement, elle ne fonctionne pas, bien entendu. On voit qu'ici, on a les inters. Voilà, une très belle ambiance luminose. C'est très joli avec des petits spots qui s'orientent en glissière et en avant, sur l'avant ou sur l'arrière. Un maxi lanterneau ici, pareil. Tiens, on va un peu aérer. Ça va nous faire du bien, ce qui fait très lourd. Je pense qu'il y a un orage qui se prépare. Là, un pot, un beau lavabo acrylique blanc qui est très élégant avec notre décor ardoise. Ici, des rangements. Beaucoup, beaucoup de rangements. Une sortie de chauffage très bien intégrée là. Ce n'est pas la bouche fonde qu'on va trouver d'habitude. Et ça, vous savez, c'est pour ouvrir. Là, je viens d'ouvrir la cassette des toilettes. J'ouvre, je dépose ma petite offrande. Après, je tire la chasse d'eau là-bas. Et je n'oublie pas de refermer la cassette des toilettes. Et quand c'est plein, il y a une lumière rouge qui se met là. Parce qu'en fait, dans la cassette, vous avez un flotteur qui monte. Et quand il se met en face de l'aimant, l'électroaimant, ça s'allume ici. Si jamais ça reste rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, il faudra mettre les mains dans la cassette et débloquer le petit flotteur sur le côté droit. qui s'est bloqué. Ça, ce n'est pas top. Double fermeture pour la salle de bain. Parce qu'on a la porte rigide. Et on a également, voilà, une fermeture sous forme de rideau qui vient s'aimanter. Donc, vous pouvez être en intimité aux toilettes ou pour prendre votre douche. Ça peut être pas mal. Ou ça peut être même très intéressant au niveau de l'intimité. Au niveau même pour rester un petit peu sexy pour madame. C'est bien de se cacher quand même. 150 par 195, les amis. 195, évidemment, au pied du lit. Enfin, en flèche de lit, en tête de lit, pardon. Et 150 de large. Trois rangements avec séparateur. Chacun sa penderie. Décaissé en dessous pour pouvoir passer le coude. Et surtout, agrandir, vous voyez, considérablement la partie rangement. Allez, on va ouvrir. On va regarder un petit peu. Donc, on a une barre de suspension avec éclairage automatique. Et là, des compléments. Et même un égouttoir. Je n'avais pas vu, vous voyez. Un égouttoir pour la cuisine. Et on va regarder de l'autre côté comment ça se passe. Allez, on regarde. Et on regarde exactement la même chose avec allumage automatique. Un pré-câblage. Là, il y a pas mal de choses. C'est bien. Ici, on a un logo comme quoi. On a des éclairages qui sont là. Et des ports USB. En dessous, vous avez des ports USB et un éclairage. Et ça, de chaque côté, on vérifie tout de suite. Eh ! Pas mal, non ? C'est joli. Ils ont bien travaillé chez Adrien. Ils travaillent toujours bien chez Adrien. Eh bien, ouais. Des deux côtés. Chacun son port USB. Enfin, ses deux ports USB. Et son inter. Avec variateur. Alors, le lit est en position comme ça. Remontée. Position lecture. Pour pouvoir circuler plus facilement. Sachant qu'on a plus de place sur le côté droit. On a une dizaine de centimètres de plus. Donc, on passe aisément de ce côté-là. Je ne vous cache pas que l'autre, ça va être un petit peu plus rock'n'roll. Donc, celui qui se lève plus la nuit, il va dormir de ce côté-là. Ça sera mieux. Tiens, on va regarder. On a un petit rangement là. Un rangement avec deux étagères. Allez, deux étagères. Pour mettre les chaussettes. Ici, des inter. Là, on voit qu'il y a un renfort. Si on veut mettre une télé supplémentaire. Et le pré-câblage qui est là. Donc, c'est joie. Vous pouvez très bien mettre une télé qui se décale pour la regarder au milieu. Comme ça, monsieur regarde la télé devant. Et madame se met tranquillou-bilou sous la couette pour regarder la télé derrière. Allez, un petit coup d'œil juste là. Eh bien, un grand rangement. Et pourquoi pas. Ça fait plaisir. De l'autre côté, on n'a rien. Allez, il ne faut pas exagérer. Par contre, sous le lit. Sous le lit, regardez ce qui nous sert pour faire le siège. J'ai re-rangé à gauche. Mais quand même, deux grandes niches pour ranger nos affaires. Et je ne vous raconte pas. Je ne vous fais pas tout le pédigré du matelas. Mais hypo-allergénique, etc. Coulé à froid, le tout-petintouin. Super matelas. Donc, très, très bon matelas. En dessous, encore des trappes. En veux-tu en voilà. Encore des rangements. Avec là, vous voyez, qu'on a normalement un accès technique. Ça va. Oui, ça ne va pas. Je ne sais pas où. Ça va. Mais ça y va. C'est le principe. On ne va pas tout démonter. Ah, ça fait un sous-plancher. On peut cacher des choses. On peut cacher des choses. C'est pas mal. Voilà, les amis. J'ai terminé la présentation de ce bel Adria. Donc, Adria Matrix Access 650 DC de la collection 2022. Je vous mets tous les détails dans la description. Le prix de base de ce véhicule est de 63,650. Nous, on l'a mis en vente avec toutes les options. Le panneau solaire, le store, la station alpine, etc. Il est à 67,800. Donc, tout le détail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Je vais tout vous mettre. La taille du lit, etc. Le tarif, notre adresse, notre téléphone. Tout, tout, tout. Vous le retrouvez également sur le Bon Coin et sur le site Idilcar ou Martin Caravan. Donc, il y aura des photos. Il y aura tout. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets également les coordonnées de la concession sur le côté, là. Sur votre écran. Pour l'instant, il est dispo. Après, on va avoir beaucoup, beaucoup de temps pour en avoir d'autres. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à sauter dessus parce que là, pour le coup, ça va aller très vite cette année. Allez, surtout, je vous souhaite de bien vous porter. Faites attention. Mettez le masque parce que moi, je viens d'avoir le Covid, là. Ça pique, hein. Ouh là là, je suis encore tout mou, là. Il faut que je me réveille. Mais c'est compliqué. Allez, surtout, soyez prudent. Profitez bien de vos vacances. Et je vous dis à bientôt chez Martin Caravan. Sous-titrage ST' 501